Yo, bonjour à toi, c'est Rémi, c'est samedi, c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler banque en ligne et notamment des deux principales banques en ligne dématérialisées qui existent, à savoir Revolut et N26. Je ne suis pas sponso par Revolut ou N26 pour faire cette vidéo, je ne suis même pas sponso par YouTube tout court. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai l'idée d'ouvrir un compte dans une de ces banques-là. J'ai déjà ma petite idée, je vous la dirai à la fin de la vidéo. On va commencer par Revolut, si vous le voulez bien, dans cette comparaison. Donc, Revolut vous propose une ouverture de compte rapide. En gros, c'est pour vous rassurer, c'est pas trop compliqué, machin. Bon oui, une ouverture de compte là-bas, c'est rapide, c'est sur leur site internet ou depuis l'application aussi. L'application, justement, elle vous propose un système de notification instantané pour chaque paiement ou chaque virement qui sera fait depuis ou vers votre compte. L'application vous propose aussi une fonction qui est assez intéressante, je trouve, c'est de pouvoir arrondir les montants au-dessus, souvent. Et ça, ça va vous rapporter un peu de petites monnaies, comme il est précisé par Revolut. En gros, à mon avis, c'est de l'argent en liquide que vous allez pouvoir avoir en plus sur votre... Voilà, c'est une espèce de solde de retrait. Je ne sais pas comment ça marche, je ne m'y suis pas penché dans les grandes lignes. Bonjour, monsieur ! C'est ici pour l'argent ? Ouais, c'est ici. Là, ce n'est pas fait exprès. Je vous jure, ce n'est pas fait exprès. Sinon, si c'est pour l'argent, j'en aurais besoin. Alors, bien sûr, une des fonctions de base des applications de banque, c'est qu'elles vont vous permettre aussi de classer par catégorie, par thème, toutes les dépenses et virements qui vont être faites depuis votre compte. Le transfert d'argent vers l'étranger, justement, il faut qu'on en parle. Avec Revolut, il est gratuit jusqu'à 6 000 euros transférés. Les dépenses à l'étranger sont gratuites, vous n'avez pas de frais en plus. C'est-à-dire que demain, je vais en Angleterre, si je paye avec ma carte en livre sterling, je n'aurai pas de frais. Il y a juste le taux de change interbancaire qui va s'appliquer, parce que si mon compte est français, et avec le livre sterling, tu comprends bien, la valeur de la monnaie n'est pas pareille, donc il y a ce taux-là qui s'applique. Mais à part ça, je ne vais pas payer de frais en plus. L'application Revolut va vous permettre, comme beaucoup d'applications de banque d'ailleurs, de paramétrer des virements et des paiements. Ici, ils appellent ça permanent, mais en gros, c'est des paiements réguliers, type votre loyer par exemple. Si vous voulez qu'il soit tout le temps versé à votre locataire ou à votre bailleur, je ne sais même pas d'ailleurs quel nom ça porte, je confonds tout le temps les deux. Donc si vous voulez qu'à une date précise et tout le temps la même date, ça soit viré vers votre... Voilà. Eh bien, vous pouvez paramétrer ça sur l'application, si tant est que c'est tout le temps le même montant à chaque fois. Revolut vous assure que l'argent que vous venez déposer sur votre compte, c'est stocké dans des grandes banques internationales. C'est censé nous rassurer sur le fait que notre argent ne va pas disparaître du jour au lendemain. Sachant qu'il y a une crise économique qui se profile, il faut avoir ça dans le coin de la tête. Passons du coup aux comptes qui sont proposés par Revolut. On commence par le compte standard qui est à 0€ par mois, c'est très cher Dion. Alors on vous offre un compte United Kingdom gratuit, un compte anglais, je ne vois pas trop l'utilité. Il y a des gens, ça leur sert, moi ça ne me servira jamais. Les paiements en plus de 150 devises. Les retraits au DAB, au distributeur automatique de billets, sont totalement gratuits jusqu'à 200€ retirés tous les mois. Au-delà de ça, vous allez devoir payer des frais. La carte bancaire est gratuite et on vous donne accès à 5 crypto-monnaies. Si vous voulez vous lancer dans la crypto-monnaie et convertir ça en euros, en dollars pétrolium. Le deuxième compte proposé par Evolut, c'est le compte premium qui est à 7,99€. On a exactement la même chose avec le retrait DAB, le retrait au distributeur automatique qui est relevé cette fois-ci à 400€ par mois. Les assurances médicales, les assurances retard de vol et bagages. La carte évolue un petit peu puisqu'on a des designs qu'on peut choisir. Quand on est sur le site et qu'on va ouvrir son compte, on peut choisir le design de sa carte. On peut créer des cartes virtuelles éphémères. En gros, à mon avis, c'est si vous ne voulez pas trop que votre paiement soit tracé. Si vous avez des choses un petit peu comme ça à acheter, vous faites une carte éphémère et puis vous payez avec ça. Puis au bout de, je ne sais pas, quelques jours, la carte n'existe plus. Et on peut ouvrir des comptes Revolute Junior pour vos enfants, mais là, vous ne pouvez en ouvrir que deux maximum. Dernière option chez Revolute, c'est le compte métal. Et vous allez voir comme son nom l'indique. Et bien, on a une carte métal. Donc là, on est à 13,99€ tous les mois. On a exactement la même chose, la carte métal et le retrait DAB, distributeur automatique de billets, qui lui est relevé à 600€ tous les mois. Et les comptes Revolute Junior pour 5 enfants au maximum et un service de conciergerie. Si tentez que vous avez besoin d'un service de conciergerie. Ça, c'était pour Revolute. On passe maintenant à N26. Globalement, c'est pareil. On a 0€ de frais d'ouverture et de tenue de compte. Et il n'y a pas de frais de change pour n'importe quelle devise du monde. Si vous allez en Angleterre, vous n'aurez pas de frais de change prélevés sur votre compte N26, j'allais dire Revolute, quand vous allez retirer de l'argent là-bas. Pour ouvrir un compte chez N26, il n'y a pas de condition de revenu ni de condition de dépôt. Vous avez aussi le système de notifs instantané grâce à l'application pour chaque virement ou paiement effectué depuis votre carte ou l'application N26. Les paiements à l'étranger, c'est zéro frais en plus, c'est ce que je veux dire. Et c'est une option qui peut être activée ou désactivée à souhait dans l'application N26. N26 se base sur le taux de change des cartes Mastercard qui est de 1,7% si je ne vous dis pas de conneries. Donc c'est le taux de change Mastercard basique et zéro, il n'y a rien de plus. Je ne sais pas ce que je viens de dire, mais en tout cas, il n'y a pas de frais supplémentaires. Les frais de virement internationaux, ils sont jusqu'à 6 fois moins chers que dans une banque classique. Donc si vous voulez, depuis votre compte français, virer de l'argent dans un compte espagnol, ou non, non, c'est un mauvais exemple, mais dans un compte anglais, par exemple, en livre Sterling, vous n'aurez pas ou très peu de frais internationaux pour ce virement. Les dépenses seront catégorisées automatiquement dans l'application. Alors on peut créer ce qu'on appelle des sous-comptes dans la fonction espace de l'application N26. Des sous-comptes, c'est par exemple si je veux m'acheter une nouvelle caméra à 1300 boules, je me fais un sous-compte avec marqué caméra à 1300 boules et tous les mois, je mets 100, 200, 300 euros. Tous les mois jusqu'à atteindre mon quota de 1300 euros pour acheter ma caméra. Ça permet d'épargner, de mettre de l'argent de côté. Tous vos paiements avec N26 seront sécurisés avec la fonction 3D Secure. Vous l'avez forcément déjà tous vécu, vous payez sur Internet, et là on vous dit un code vous est envoyé par SMS pour valider le paiement. Et bien c'est ça, c'est 3D Secure. Chez N26, on peut personnaliser le code PIN de sa carte bleue. C'est-à-dire que toi, que que de service que tu es, si tu oublies ton code PIN de ta carte bleue, tu le personnalises. Et voilà ! Pardon, je vous effraye un peu pour des... Je suis désolé, mais il y a des gens, ça arrive fréquemment, il y a des gens qui oublient leur PIN. Et il y a un service client bien sûr disponible chez N26, 7 jours sur 7, pas 24h sur 24, il ne faut pas abuser quand même, mais ils sont dispo 7 jours sur 7. Chez N26, les comptes ? Très facile, le premier compte c'est le compte N26. Alors que vous demandez de plus ? 0 balle par mois, encore une fois c'est très 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 cher. Vous avez la carte Mastercard, 5 retraits par mois gratuits dans les distributeurs automatiques. Les frais de change à 1,7%, c'est le taux Mastercard. Donc ça c'est sur les devises étrangères, forcément. Et 2 comptes maximum possibles dans la fonction espace, 2 sous-comptes maximum. Deuxième compte, c'est le compte N26U, ou anciennement N26Black pour les anciens de chez N26. Il est à 9,90€ par mois, soit en passant 2€ plus cher que chez Revolut, globalement. Donc là vous avez la carte Mastercard personnalisable en 5 couleurs, ça vous la choisissez à l'ouverture de votre compte. Les paiements sans frais dans toutes les devises, 5 retraits maximum par mois gratuits. Alors maximum, si vous en faites 6, ça va aller, mais vous allez payer des frais de retrait dans les banques. Les retraits en devises étrangères, donc pareil, si vous allez en Angleterre, je vais y arriver, et que vous retirez des livres Sterling, vous n'aurez pas de frais. C'est gratuit et totalement illimité, vous pouvez retirer 10 000 livres Sterling si ça vous chante, vous n'aurez pas de frais. On peut créer 10 sous-comptes maximum dans la fonction espace. Et là vous avez aussi un cocktail d'assurance, assurance médicale, les assurances de retard de vol et de perte de bagage. Et une assurance aussi pour tout ce qui est voitures, vélos et trottinettes en libre-service dans les villes. Dernier compte, c'est le N26 Metal. Comme son nom l'indique, vous avez la carte Metal disponible en 3 couleurs de mémoire, c'est noir, rose et argent. Vous avez la carte Metal et ensuite le reste c'est tout pareil. Sauf que vous pouvez partager les sous-comptes de votre application N26 avec d'autres personnes qui sont chez N26. Donc là il est à 16,90€, soit en passant 3€ globalement plus cher que chez Revolut. Donc tout pareil et puis vous avez des assurances pour les locations de voitures que vous pouvez faire, une assurance vol et dommages de smartphone. Voilà, à vous de comparer si vous voulez y aller. Je ne vous mets pas les sites en description parce que c'est très facile à trouver sur Google. Vous tapez Revolut ou vous tapez N26. Je vais aller chez N26 personnellement. Je vous laisse, c'était Rémi, merci d'avoir suivi la vidéo. J'ai failli me prendre ma feuille dans la gueule, c'est très dangereux, je ne referai plus jamais ça. C'est mal de me connaître. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche juste à côté pour activer les notifications justement. Le pouce bleu sur la vidéo, ça aide au référencement. Comme ça toi tu pourras retrouver mes vidéos un peu plus facilement que maintenant. N'oublie pas tous les réseaux sociaux, ils sont en dessous dans la description. Je te laisse, c'était Rémi, rendez-vous jeudi prochain à 18h pour le live sur la chaîne YouTube comme toutes les semaines. Et samedi prochain à 11h pour la vidéo de la semaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501